31 décembre 2020 introduction à l'utilisation de l'outil purge CSS. Purge CSS c'est quoi ? C'est tout simplement un utilitaire qui va te permettre de supprimer toutes les lignes de CSS inutilisées dans ton projet. Notamment quand tu utilises des frameworks CSS type Bootstrap, Foundation ou Tailwind CSS par exemple, eh bien tu vas importer énormément de lignes CSS et la grosse majorité de ces lignes CSS tu vas sans doute ne pas les utiliser. Donc en fait tu vas alourdir ta requête et donc c'est inutile quoi, c'est un peu dommage. Ton site va s'alourdir pour rien. Donc ici j'ai une simple page HTML dans laquelle j'ai importé donc la version minifiée du framework Bootstrap ok ? Donc c'est un fichier qui doit faire aux alentours des 160 KB donc c'est pas mal du tout. J'ai importé également un fichier test.css ici dedans qui a une classe qui s'appelle NotFound et qui, comme son corps de la page, ok ? Ensuite au niveau du corps de la page, j'ai pris tout simplement un thème Bootstrap, enfin un thème Bootstrap, un exemple Bootstrap. Je me suis pas embêté, c'est juste pour l'exemple. Et donc voici, ok ? Le fichier bootstrap.min.css, il est assez énorme, il est minifié et regarde la taille du machin. Donc c'est vraiment énorme. Hop. Je vais switcher la vue. Hop là. Donc voici ce que ça donne, ok ? Donc ça a un look sympa, c'est cool. Et si on regarde au niveau des networks, et bien ça fait donc 153 KB, ok ? Le fichier bootstrap.min.css. Le fichier test.css, lui, fait 365 bytes. Donc lui, il est non minifié, ok ? Tu te doutes bien qu'ici, les 153 KB, il y en a 95% que l'on n'utilise pas dedans, ok ? Donc c'est dommage d'importer tout Bootstrap juste pour une page, quoi. Ok ? Donc, c'est là que va intervenir Purge CSS. Tu te rends sur la doc, donc Purge CSS. Et ensuite, tu cliques sur Configuration, ok ? Là, tu vas voir qu'il est possible de créer un fichier de configuration qu'il faut appeler Purge CSS.config.js. Je vais copier ceci, je switch, je viens ici, et hop, je le crée. Je switch de nouveau. Tu vois que du coup, on peut y mettre ceci, donc Module.export, donc en fait exporter un objet, ok ? Avec différentes propriétés. Tu vois donc ces différentes propriétés qui sont précisés ici dans l'interface UserDefinedOptions. Tu vois Content et CSS qu'on retrouve là, et tu en as d'autres. Donc ici, dans le cas présent, nous, on va utiliser Keyframes, Rejected et Variables également. On va les rajouter, ok ? Donc après, si tu veux savoir en gros ce que fait chaque propriété, tu as la documentation avec l'explication à chaque fois dessous, ok ? Donc nous, du coup, on va voir Keyframes, donc par défaut, il a false, on va le mettre à true, donc pour supprimer les Keyframes par défaut, pour dans tous les cas supprimer les Keyframes. Les variables, pareil, donc comme ils disent, dans un framework CSS comme Bootstrap, ils utilisent des variables, et donc pour supprimer les variables non utilisées, du coup, il faut placer variables à true. Et pour Rejected aussi, du coup, ils disent que des fois ça peut être plus pratique de scanner, blablabla, donc on va le mettre à true également, ok ? Donc, j'ai, hop, je refais un copier de ceci, je change, je viens dans mon fichier de configuration, tac, et donc Content, ça va bien être le fichier Index.html que l'on va cibler. Par contre, CSS, on va lui mettre deux fichiers, ok ? On va cibler premièrement, hop, CSS not purified bootstrap.min.css, et on va également cibler du coup, CSS not purified test.css, ok ? Donc voilà pour les propriétés Content et CSS, et nous, je t'ai dit qu'on va rajouter Keyframes, on va lui dire que c'est true. On va rajouter, donc, j'avais dit Output, donc l'Output, c'est là où est-ce que l'on veut que nos fichiers sortent. Donc ici, attention, c'est pas un Array, c'est une String, et du coup, ça va être dans CSS purified, tout simplement. Donc là, attention, le dossier, il faut le créer par avance, parce qu'il ne va pas créer le dossier s'il n'existe pas, ok ? Donc ça, il faut le créer par avance, ok ? Ensuite, je t'ai dit qu'on avait donc Variables, à true, et enfin c'était Rejected, à true également. D'ailleurs, je vais le placer au-dessus, donc voilà, on a notre fichier de configuration de purge CSS qui est prêt, nickel. Donc là, on peut le fermer, je vais fermer ça, et je vais switcher de nouveau pour passer à l'étape CLI. Donc là, du coup, tu as Command Line Interface, hop, je vais le fermer là, hop, et donc ils te disent que tu peux utiliser purge CSS en tant que dépendance de développement, ou sinon, tu peux l'installer globalement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai installé globalement, moi, avec l'utilitaire Volta, mais tu peux le faire du coup avec npm ou pnpm, de la sorte, donc I pour install, et le flag G pour global, ok ? Une fois que c'est fait, tu viens dans ton projet, et tu vas y taper purge CSS, par exemple purge CSS avec le flag H, pour voir ces options s'afficher, ok ? Là, tu vois, du coup, les différentes options qui sont expliquées, de façon un peu plus détaillée, et nous, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être le flag config, parce qu'on va utiliser tout simplement le fichier de configuration que l'on vient de créer. Sinon, tu peux tout faire via la CLI, donc en passant tes différents flags, mais voilà, ça risque d'être répétitif, ou, enfin, ça risque d'être embêtant, tandis que le fichier de configuration, tu le crées une fois pour toutes, et puis voilà, ok ? Donc on va passer, du coup, le flag config, de la sorte, voilà, en gros, toi, ce que tu vas devoir taper au niveau de ta CLI, ok ? Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai, tout simplement, un fichier taskfile, hop, tac, je reviens là, donc taskfile, euh, donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je ne vais pas en reparler ici, mais en gros, je vais exécuter par défaut, parce que par défaut, je vais appeler ma task purge CSS, et ma task purge CSS, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout simplement exécuter la commande que je t'ai montrée, là, sur la documentation, qui nous permet, tout simplement, d'utiliser le fichier de configuration, et donc de purger les fichiers CSS en question, ok ? Donc, hop, je reviens là, et moi, au lieu de devoir taper ceci, je vais juste taper task. Je fais entrer, aucune task name spécifiée, la task purge CSS est exécutée, et là, on me dit, fichier CSS purifié par l'atome, nickel. Donc là, du coup, euh, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi j'ai que test.css ici ? J'ai dû me tromper dans le chemin, dans la config, bootstrap.min.css Alors, qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Je suis censé avoir également... Donc là, c'est normal pour test.css, il est vide, parce que là, cette classe présente dans ce fichier n'est pas utilisée dans index.html, donc c'est normal qu'au final, le fichier, il ressort vide, ok ? Par contre, je suis censé avoir bootstrap.min.css dedans également. Et donc, là, il est bien lié, donc css, note purifié, bootstrap.min.css, ok ? Donc c'est au niveau de la config, forcément. Ah ! Bootstrap, j'ai écrit. Bootstrap, ça ira mieux ainsi. Bootstrap, ok ? Je relance la commande, et là, boum, magique, il apparaît bien. Donc là, c'était une erreur de typo, ça arrive. Et donc du coup, si je viens voir ce fichier, eh bien, regarde, comme par magie, il est extrêmement plus court, enfin, beaucoup plus court, que ce premier, ok ? Donc là, maintenant, celui-ci, donc bootstrap.min.css, on voit qu'il est utilisable, le test.css, on voit qu'il ne nous sert à rien, ok ? Donc au niveau de index2, ma page index2.html, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris les deux ans, j'ai donc le même contenu, le même contenu de la page HTML, sauf qu'ici, je viens link, le fichier purifié, ok ? Donc, dans le namespace, là, c'est css purifié, ok ? Donc, maintenant, si je l'ouvre, open with live server, je switch de vue, tu vois que j'ai exactement le même rendu, rien n'a changé, par contre, si je viens dans les networks, j'actualise, et boum, ma page, le fichier css ne fait plus que 7,6 kilobytes, contrairement à l'autre page, où, du coup, j'actualise, où ça fait 153 kilobytes, donc c'est juste énorme la différence, ok ? Et on a exactement la même page, rien n'a changé, nickel, chrome. Donc, bien sûr, la purge se fait uniquement au moment où tu vas vouloir mettre en prod, ok ? Parce que, quoique, dans tous les cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je dis une bêtise, il n'y a pas de souci, parce que ça n'écrase pas, dans le cas présent, on n'écrase pas le fichier de base, ok ? On n'écrase pas le bootstrap.min css de base, on crée un nouveau fichier dans un autre dossier. Par contre, si tu écrases ton fichier de base, que je ne te recommande pas, pour le coup, mais si tu l'écrases, attention, fais ça vraiment qu'à la fin, au moment où tu vas faire une mise en prod, et que c'est sûr que tu n'auras plus besoin de certaines classes, ok ? Donc, là, on est nickel. si je switch de nouveau, et que, donc là, j'ai rajouté une classe Toto, sur les fichiers, ok ? Et que dans test, je rajoute, au contraire, ici, je fais Toto, et ici, Toto, il aura un background color violet, et qu'il aura un background color violet. Ici, je relance, du coup, la commande purge css, task, goom, donc bootstrap.min.css, lui, n'a absolument pas changé, ok ? D'ailleurs, dans task file, j'aurais pu, du coup, faire un source et generate, pour ne pas réexécuter la commande dessus. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais si on vient voir test.css, et bien, boum, au lieu d'être vide, cette fois-ci, il contient Toto, ok ? Donc, à présent, je sais qu'il contient quelque chose, ce fichier, donc, dans index2.html, je vais récupérer ce lien, je vais le copier là, à présent, je sais que, Purified, il peut utiliser test.css, ok ? Et donc, si je switch de vue, on voit que, du coup, le body a bien une couleur, du coup, violette, ok ? Et on voit, donc, notre fichier test.css de 363 bytes. Nickel Chrome. Et, alors que celui-ci, dans l'autre page index.html, le fichier fait 411 bytes, parce qu'il a une classe supplémentaire qui est inutilisée, ok ? Donc, voilà, fin de la vidéo, 15 minutes, petite vidéo, mais, au moins, j'aurais bien détaillé la chose. Donc, voilà, Purge CSS, un excellent utilitaire pour, pour, alléger, tout simplement, ton site, quand tu utilises des frameworks CSS. Allez, sur ce, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada